Musique La maison de retraite est une maison de retraite publique autonome, fonction publique hospitalière, comprenant 74 résidents, répartis sur 4 unités, dont 2 unités Alzheimer. On a décidé de changer le matériel puisque nous venons d'emménager dans nos locaux. Avant, il y avait une toute petite buanderie qui ne permettait pas d'avoir la marche en avant qui garantissait la méthode R-ABC, ce qui est chose faite aujourd'hui. Donc, d'où s'est porté le choix d'acquérir des machines à laver aseptiques. Prémus, pendant plusieurs années, a fabriqué des machines traversantes dites aseptiques de 20 kg jusqu'à 60 kg. Il y avait une demande forte de maisons de retraite d'à peu près 70-80 sans lits pour avoir des plus petites capacités et des machines compactes. Puisque le problème dans les maisons de retraite, c'est l'espace pour des blanchisseries, pour créer une blanchisserie. D'où le développement des nouvelles machines Prémus type FXB, donc en 18 kg et en 24 kg. Ces machines prennent beaucoup moins de place que les machines précédentes et permettent d'avoir une meilleure ergonomie et également de faire des économies par rapport aux machines qui existaient jusqu'à maintenant. Avant, on avait le salle là, par exemple, là, et on chargeait pratiquement directement. Tandis qu'ici, maintenant, on a notre séparation, on a notre linge sale d'un côté, on vient charger ici, après on passe dans le sas, on se lave, et après on récupère notre linge propre d'autre côté. Il n'y a plus vraiment, ne serait-ce que par exemple, ces odeurs qu'on avait, nous abondre l'été et tout ça, c'est fini. Nos laveuses FXB sont équipées d'un microprocesseur X-Control+, qui nous permet de pouvoir faire des programmes spécifiques par rapport au linge à traiter, de pouvoir faire des économies d'énergie, puisque nous maîtrisons tous les paramètres. Nous avons également la possibilité de faire du pesage semi-automatique, c'est-à-dire que si vous avez un programme, une machine de 18 kg, vous ne mettez que 10 kg dans la machine, le microprocesseur va pouvoir ajuster les niveaux d'eau et les dépenses de lessive par rapport à la capacité de linge qu'on aura mis dans la machine. Et nous avons également un logiciel qui s'appelle Trastec, qui nous permet de faire de la traçabilité, c'est-à-dire que nous allons savoir tout ce qui s'est passé dans le programme, les niveaux d'eau, les niveaux de température, les temps, savoir si tout a été respecté et si les normes d'hygiène sont bien respectées dans la programmation qui a été établie au départ. Je peux partir ce soir, la charger et me la programmer, si j'ai envie qu'elle tourne que demain à 7h du matin ou à 8h du matin, moi j'arrive, mon linge il est lavé. Chose que je n'avais pas avant. Il fallait que j'arrive, que je charge ma machine, que je lave et je perdais tout de suite 1h, 1h30, ça dépendait du programme que je faisais. Donc maintenant non, je pars ce soir, je me la programme, demain j'arrive, mon linge est lavé. La complexité pour le service hygiène d'entretien, et plus particulièrement la buanderie, c'est effectivement de prendre soin le mieux possible du linge des résidents parce que ce linge, il a une histoire, il a une charge émotionnelle et pour autant il faut aussi pouvoir assurer la désinfection si besoin. Nous avons un microprocesseur sur nos machines qui nous permet d'avoir un large éventail de programmations, jusqu'à 99 programmations. Ceci nous permet de créer des programmes spécifiques par rapport au linge à traiter. On peut aller de l'éponge ou du coton avec des programmes classiques à 60, 80 ou 90 degrés, jusqu'à du linge fragile, du linge très délicat, à basse température et avec des programmations spécifiques. Aujourd'hui les résidents sont vraiment très contents parce que le temps de retour du linge est vraiment inférieur à ce qu'il était avant. Étant donné que nous avons deux machines de grande capacité, ça permet effectivement que les résidents, le lendemain ou le surlendemain au plus tard, aient de nouveau leur linge. C'est vrai que lors de ma première visite, moi quand j'ai vu ces deux mastodontes, ça m'a fait tout de suite peur parce que bon, je n'étais pas du tout habituée à ça. Donc je me suis dit, oh là là là, je ne vais pas savoir me servir de ça. Et puis non, elles sont imposantes mais elles sont faciles à travailler avec. Franchement, je ne vais pas dire que c'est bête comme chou mais elles sont très très faciles. On s'y adapte facilement et puis je crois que maintenant on ne pourrait plus s'en passer. Ce serait très important qu'elles marchent tout le temps, tout le temps.